Lorsque nous nous sommes vus pour préparer cette émission, que la première devise de la Révolution française n'était pas « liberté, égalité, fraternité ». Liberté, égalité, propriété. Il a fallu attendre au moins deux ans avant qu'on le transforme en égalité. Un peu en fraternité. Propriété parce qu'il fallait prendre aux gens qui possédaient, c'est-à-dire les aristocrates à l'époque, il fallait prendre les biens. On a pris, la Convention a décidé. Mais alors, qui pouvait racheter ces biens ? Les bourgeois, ce n'est pas les paysans qui pouvaient les racheter. Et c'est comme ça que s'est installée la domination bourgeoise à l'époque. Alors revenons une dernière fois à ce gosse africain décharné, dévoré par les mouches. C'est ma faute, c'est votre faute, c'est notre faute. C'est la faute de l'évolution historique de l'espèce qui, et j'aurai à revenir dans un instant, parce qu'il faut le dire ça, qui s'occupait uniquement du monde qui était en dehors d'elle, en dehors des hommes, monde physique en particulier, et qui a traité ce qui se passait dans son crâne par des mots et par du langage. Alors, c'est la faute à ça. C'est le système entier qui n'a pas compris pourquoi il y avait compétition. Et d'où venait cette compétition ? Les mécanismes de cette compétition. Quand on l'a compris, on s'en méfie, on peut faire quelque chose. De toute façon, il faut bien penser que nous détenons toujours la vérité, et on la détient librement. L'autre qui est libre aussi, parce qu'avec cette notion de liberté, et qui est dans l'erreur, parce qu'il n'est pas de notre avis. Donc, il faut le tuer. Alors, en plus, il y a eu cette notion darwinienne, c'était le plus fort qu'il gagnait. Donc, tous les gens qui créent actuellement en Bafra, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le sens de l'évolution et de la dominance économique, etc. Voilà. Darwin ne l'a jamais dit, mais l'exploitation qu'en ont fait en particulier, et tout le monde anglo-saxon, de la dominance et de la conformité avec le Dieu, avec la divinité, du monsieur qui réussit socialement, c'est quelque chose d'épouvantable, et qui semble avoir été confirmé pour eux, scientifiquement, par le darwinisme et le néo-darwinisme.